Générique Il est 20h sur toute l'étendue du territoire béninois, mesdames et messieurs, bonsoir. Des diligences du gouvernement suite au drame de Dassa, bientôt des contrôles routiers intensifiés par la police républicaine, ainsi on a décidé le conseil des ministres au cours de sa session de ce 1er février. La gestion de la campagne médiatique des législatives dernière est au cœur d'un séminaire initié par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, des conseillers et quart de la HAC, des professionnels des médias, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral y ont pris part. Et puis, leur dégradation constitue une menace pour l'écosystème. Les zones humides forment un important facteur de développement. L'agence béninoise pour l'environnement, ABE, attire l'attention sur la protection de ces zones. C'est au travers d'un café scientifique. Bienvenue à toutes et à tous. Des cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes, le gouvernement est bien décidé à y mettre fin. Tirant le son du drame de Dassa, le conseil des ministres donne de nouvelles instructions en sa session hebdomadaire de ce 1er février. Plusieurs mesures normatives et communications ont été prises. Les détails dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er février 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. D'entrée, il a fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans l'accident de la circulation survenues le dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé, dans le département des Collines. A l'issue du conseil, les décisions ci-après ont été prises, au titre des mesures normatives. Sous cette rubrique, il a été adopté, entre autres, le décret portant révocation de M. Joseph Kloka, du corps de la magistrature béninoise, pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. Au titre des communications, en point 1, réalisation d'études d'impact environnemental et d'études architecturales dans le cadre de la construction et ou de la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d'écoles d'amitié, de lycées scientifiques et d'écoles normales supérieures. Les études d'impact environnemental et social concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d'action de réinstallation. S'agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métier, ainsi que d'un autre projet, relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures. C'est pour engager l'ensemble de ces études, préalable aux travaux de réalisation physique, que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et groupements d'entreprises spécialisées, les ministres chargés du dossier étant instruits d'en assurer la bonne exécution. En point 2, contractualisation avec la société SEMARIS pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. En vue de doter les villes du Bénin d'infrastructures et d'équipements marchands modernes, le gouvernement a mis en œuvre le projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Conformément au schéma retenu, les marchés nationaux seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, les marchés urbains et communaux des villes à statut particulier à des sociétés de patrimoine accréées et les autres marchés resteront dans le patrimoine des mairies. Toutefois, pour assurer une gestion efficace des dites infrastructures, en concertation avec les communes d'implantation, il a été décidé que la gestion de l'ensemble des marchés soit confiée à une agence accréée à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement a fait le choix de transférer les activités de gros alimentaires qui ont lieu actuellement au marché d'Antoqua et ses environs vers une plateforme agroalimentaire régionale dans l'agglomération du Grand Okwé. À cet égard, le projet de construction du pôle agroalimentaire de la dite agglomération a été conçu et sa mise en œuvre a démarré en 2021. La société Semaris, qui accompagne ce processus, jouit d'une expérience de plus de 50 ans dans la gestion et l'exploitation de l'un des plus importants marchés alimentaires de gros dans le monde, situé en région parisienne et dénommé marché international de Rengis. À ce titre, elle a développé une expertise et un savoir-faire unique lui permettant d'offrir l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'ANAGEM. Les ministres concernés sont instruits de veiller à la mise en œuvre effective de cette mission. En point 3, compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassazoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Paracour vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion gru transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte rendu. Qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait aurait, dans sa course, percuté le camion gru qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent. En considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure, il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Paracour par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinés, et une en raison de blessures au troisième degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Face à cette situation tragique, La prompte réaction du gouvernement a permis de prendre en charge les rescapés de l'accident et de leur prodiguer les soins d'urgence appropriés à l'hôpital de zone de Dassazoumé. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Kotonou et à Bomekalavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l'État. De même, trois cellules de crise ont été mises en place respectivement à Kotonou, Parakou et Dassazoumé au fin d'assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu'un soutien psychologique. Tirant le son de ce drame, sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal et en appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du Code de la route soient strictement respectées. Mais, d'ores et déjà, il importe de souligner la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature du projet de nouveau Code de la route déjà examiné par le gouvernement, l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées à sorties de microphones qui seront acquises incessamment, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, au fin de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles déplorées et à la nation tout entière. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 18e réunion des experts et à la 9e session ordinaire des ministres des pays membres de l'initiative d'Akra, prévue pour se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 31 au 2 février 2023. La 44e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 1er au 3 février 2023, ainsi qu'aux réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif du Partenariat pour les compétences en sciences appliquées d'ingénierie et technologie PACET à Kigali, au Rwanda, du 1er au 3 février 2023. 2023, je vous remercie. Et depuis ce drame de DASA, tous les regards sont tournés vers le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga. Ce mercredi matin, une délégation du Conseil économique et social était au centre pour témoigner de son soutien à toute l'équipe médicale et aux familles des rescapés qui s'y trouvent. À la fin des échanges avec le directeur général du CNHU, le président du CES s'est confié à la presse. Le drame s'est venu à DASA le 29 janvier 2023. Suite à ça, il est juste que le président du Conseil communiste social puisse leur rendre visite, prendre connaissance de ce qui est en train de se faire. C'est tout le peuple béninois qui a éploré. Et avec le directeur de l'hôpital, nous avons eu des entretiens assez larges. Tout a été mis en œuvre pour que ces blessés à tous les niveaux, à tous les grés, soient pris en charge et bien traités. Je tiens à féliciter le gouvernement et le chef de l'État qui est resté très, très sensible. Et c'est tout le peuple béninois qui est touché. Et j'appelle une solidarité nationale, un droit de famille. Le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amunda Isifo, a reçu dans la matinée de ce mercredi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin, Brian Shukan, inscrit cette visite dans le cadre du renforcement des liens entre le Bénin et son pays. Il est allé mieux s'imprégner du rôle et de la place de la haute juridiction dans le système politique béninois. Il est ici au micro de l'Enaïk Akbazaou et Bénédicte Bossou. Les États-Unis et le Bénin, nous avons un partenariat de longue durée. C'est basé sur les valeurs communes comme les valeurs démocratiques, mais aussi pour les buts de promouvoir le développement économique, social pour les gens et aussi pour promouvoir la sécurité. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'avoir un très bon échange, discussion avec le président sur le rôle de la Cour constitutionnelle et aussi vraiment pour apprendre plus de cette institution. C'est une institution qui joue un rôle très, très important dans la vie politique béninoise, particulièrement pour promouvoir les droits de l'homme, mais aussi la démocratie et la Cour a joué un rôle clé récemment dans les élections. On a parlé des opportunités à approfondir le partenariat entre les États-Unis et le Bénin et pour moi aussi, c'est une occasion de mieux apprendre les détails du travail de la Cour constitutionnelle et sa place dans le système politique béninois. Venons-en à présent à cette rencontre. J'en parlais tantôt. En titre, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a organisé ce mercredi à abommer un séminaire d'évaluation de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier dernier. Les conseillers cadres de la HAC, les professionnels des médias, les acteurs de la société civile, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus électoral ont pris part à ce séminaire. Plus de détails avec Michiel Legbet et Dor Castito. Le présent séminaire vise à faire une évaluation objective et approfondie de la gestion de la campagne médiatique du scrutin législatif du 8 janvier 2023. Les acteurs impliqués dans le processus électoral sont invités à relever entre autres les forces et faiblesses enregistrées au cours des deux semaines de campagne électorale. Une évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul et mettre un constat sur une situation et prendre des décisions au regard des objectifs de départ et des finalités de l'action. Ainsi, ce séminaire d'évaluation de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023 n'est donc pas un séminaire de trop. Il faut dire que le suivi médiatique rigoureux de la campagne nous a échappés, il faut dire les choses comme elles sont. Cette fois-ci, nous avons été limités, car sans ressources ni partenaires pour le faire. Nous envisageons pour l'avenir de mettre en place une réelle équipe de veille médiatique comme ça a été le cas en 2016 avec l'aide de l'Union Européenne. Le ministère a relevé une insuffisance relative au non-renouvellement des cartes de presse de certains journalistes. Dans ce sens, le ministère de la Justice recommande à la HAC de se conformer aux dispositions réglementaires si éventuellement c'était encadré pour l'avenir. Des recommandations pertinentes qui dénotent de l'intérêt du présent séminaire d'évaluation. Je voudrais souhaiter que chacun de nous s'investisse vraiment dans les travaux en atelier qui vont démarrer pour une très bonne évaluation de ce que nous avons pu faire ensemble pour en dégager les forces et les faiblesses, surtout les faiblesses, pour proposer des mesures correctives et faire encore mieux pendant les élections à venir. À l'issue des travaux, des recommandations seront faites pour une amélioration certaine de la gestion des campagnes médiatiques à venir dans le cadre des élections. Autre registre à présent, des niches écologiques berceaux de la biodiversité. La ville de Cotonou en dispose aussi. En exemple, le marécage de Fifaji. Quel est aujourd'hui l'état de ce marécage considéré comme poumon vert, une zone humide en sursis ? À cause de la forte installation humaine, c'est ce que nous fait découvrir William Tchoki dans ce reportage. Des poules d'eau en pleine divagation sur ce site humide de Fifaji. Des espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve nulle part si ce n'est ici. Une niche écologique en plein cœur d'un quartier populeux de la ville de Cotonou. Malgré le teint amare des véhicules provenant de l'ouvrage de franchissement de Fifaji, ces espèces rares se sentent en toute sécurité. Un poumon vert comme par enchantement situé sur une séquence du cours d'eau naturel traversant la métropole. Une zone aujourd'hui en sursis compte tenu de la forte poussée démographique des installations humaines morcelles chaque jour dépend de cette forêt urbaine de Tifa. Une espèce végétale caractéristique des zones humides. Fifaji voudrait que le coup d'eau qui est un marécage se transforme en un poumon vert attractif pour la ville de Cotonou. Que ça devienne le pôle d'attraction de la ville de Cotonou parce que le marécage jouit malgré toutes les actions. Le marécage jouit encore d'une certaine originalité sur le plan de diversité biologique. Des poules d'eau d'intérêt patrimonial qui sont aussi des espèces attractives. Une diversité de reptiles extraordinaires qu'on ne pourrait pas imaginer encore à Cotonou qui sont inféodés à ce marécage. Dont les varans, les grenouilles aussi, les tortues d'eau douce, le crocodile, tout ça est au niveau de ce marécage et encore des niches au niveau de ce marécage. Justement, et ce depuis 2017, une initiative communautaire l'a soustrait de cette pression humaine redonner vie à cet écosystème unique, un berceau de biodiversité. On a réussi à le faire en 2017, on a mis en place le poumon vers l'attractif du marécage qui est en réalité comme un marché flottant, touristique, mais qui prépare également la ville de Cotonou à accepter l'eau. Des constructions de quais flottants, des aménagements écologiques pour attirer la curiosité nationale et celle étrangère, développement du circuit fluvial pour joindre d'autres cités du Grand-Nocoué, mais avant la concrétisation de ce parcours fluvial, il faut baliser toute la trajectoire, faire un dragage intelligent de tout le marécage entre-temps transformé en un dépotoir. Tous ceux qui ont dédommagé ici, ils ont mis tous les sables, tous les briques, ils ont renversé dedans. On veut dire que toutes les maisons qui étaient cassées à côté, tout est déversé dans ce bafon ? Dans ce bafon. Après, ils ont fait bafon là. Au lieu d'arranger ça, ils ont refusé. Ils ont dit après, ils vont arranger ça. Jusqu'à présent, c'est avec les tas d'ondus de quoi, 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 là. Jusqu'à présent. On voudrait bien que ça soit le premier, le poumon vert, soit le premier endroit et de Cotonou, où l'on tisse une affinité avec l'eau. On peut quitter ici pour aller partout. On peut aller où, par exemple ? D'ici, par exemple, vous êtes au campus à 10 minutes, 10 minutes, au plus. Vous êtes au campus. Vous êtes à Calavipota, vous êtes à Dantoppa, 3 minutes, à Dantoppa. Vous êtes à Porte-Nouveau, au plus 20 minutes, sinon 17 minutes, nous on l'a fait. On l'a réalisé moi-même. Près de 10 km de parcours de cours d'eau pourrait sortir de cette action de restauration et de sauver garde de ce poumon vert de Fifadji. Un nouveau site d'attraction touristique, un vœu, encore à l'étape, embryonnaire. Et la protection des zones humides reste aujourd'hui une préoccupation majeure. Leur dégradation constitue une menace pour l'écosystème. C'est ce que rappelle l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Elle a initié ce mercredi à Cotonou, un café scientifique qui a réuni plusieurs acteurs intervenant dans la protection de l'environnement. Gilles Danso, Yves Agodopessi pour les précisions. Les zones humides constituent des écosystèmes où l'eau est le principal facteur contrôlant l'environnement, la vie végétale et animale. Les zones humides sont alors très indispensables aux êtres humains et à la nature. Notre pays, le Bénin, s'est engagé depuis des décennies dans un processus de mise en place des conditions optimales de gestion des sites Ramsar du Bénin. Aussi, le vaste programme de réhabilitation et d'aménagement du lac Naukwe et de la lagune de Porte-Novo engagé par l'État béninois à travers le ministère du cadre de vie et de l'eau pendurable est une preuve tangible de l'engagement de l'État béninois à restaurer les écosystèmes des zones humides afin qu'il continue de jouer les différentes fonctions écosystémiques. La préfecture est évidemment engagée aux côtés du ministère du cadre de vie et de toutes ses structures pour la protection, la défense de l'environnement et surtout sa restauration. Révitaliser et restaurer les zones humides menacées par la dégradation tel est l'objectif. Les zones humides sont donc très vitales pour l'homme, pour les autres écosystèmes et pour notre climat. Le Bénin, à l'instar donc de la communauté internationale, a bien pris conscience et en témoigne son engagement à travers 1. Son adhésion et l'adoption de la convention des zones humides dite convention de Ramsar depuis 2000 à travers l'inscription de 4 sites sur la liste des zones humides d'importance internationale. De 2. L'inscription au pilier 3 du plan d'action du gouvernement durablement le bien-être social des populations et ceci est intégré dans l'axe stratégique 7. Les zones humides méritent ainsi protection et attention. Et d'une préoccupation environnementale à une autre intéressante cette fois-ci au changement climatique. Diverses actions se mènent par la plupart des pays pour lutter contre le phénomène et pour plus d'efficacité les pays sont appelés à s'inscrire dans la dynamique de la transparence climatique. Le Bénin s'y conforme ceci au travers du projet initiatif de renforcement des capacités pour la transparence un projet lancé ce mardi à Cotonou en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'environnement. Ariane Da Silva La planète aujourd'hui est confrontée à une sérieuse menace. Il urge qu'une réponse coordonnée soit organisée par tous les acteurs impliqués dans cette lutte pour parer au plus pressé. Parer au plus pressé pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Le Bénin en fait une priorité. Ce projet vise à aider le Bénin à renforcer son cadre de transparence en mettant en place les bases nécessaires pour suivre les progrès de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national conformément aux exigences de l'accord de Paris. Le Bénin aussi doit conformément au cadre de transparence renforcée de l'accord de Paris élaborer et soumettre des rapports à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avec des composantes renforcées des secteurs de l'énergie de l'agriculture de la foresterie et des autres affectations de terre y compris les inventaires des sources et des puits d'émissions et les inventaires nécessaires pour suivre les progrès des actions prioritaires identifiées dans notre contribution déterminée au niveau national. Ce projet a été élaboré avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au Bénin il est attendu des démarches structurées afin de renforcer les institutions nationales sur les activités liées à la transparence fournir les outils la formation et l'assistance pertinente pour satisfaire et faciliter l'amélioration de la transparence dans le temps. Le projet initiative de renforcement des capacités pour la transparence sera mis en oeuvre pendant trois ans. Le biodigesteur ce n'est pas un concept nouveau mais il a fait la une de l'actualité récemment grâce à la session de la BAOC entendez l'alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre dans l'élément qui va suivre nous faisons un zoom sur cette solution qui contribue sans aucun doute à la préservation de l'environnement. Jean-Claude James A première vue ces déchets ne sont plus d'aucune utilité c'est l'idée longtemps véhiculée jusqu'à l'avènement d'une technologie qui révèle toute leur importance le biodigesteur C'est un ouvrage qui ressemble un peu à notre type digestif ça a une bouche qu'on appelle bac de chargement c'est là qu'on met nos déchets les déchets sont mélangés avec de l'eau et sont envoyés dans un tuyau comme un peu la trachée à terre pour entrer maintenant dans un digesteur où ça se décompose l'équivalent de l'estomac chez l'être humain alors c'est une fois que ce déchets est décomposé que le gaz se met à part de l'engrais organique Cette technologie permet de diversifier l'offre énergétique en mettant à la disposition des populations des énergies propres pour la cuisson Ici nous produisons beaucoup de déchets et on a des problèmes avec les souris les cafards et autres on a vu biogaz une fois à la télé et nous l'avons sollicité et nous a réalisé un biodigesteur Ça me soulage beaucoup avant pour préparer un calcul comment je vais gérer le gaz pour que ça puisse faire un mois Depuis que j'ai le biodigesteur je suis vraiment libre je fais gâteau tous les soirs Au Bénin l'histoire de cette expérience remonte à 2008 avec une seule matière première Nous avons démarré avec la promotion de biodigesteur domestique sur la base de la bouse de vache Vous voyez un peu les déchets de cuisine les déchets d'ananas et tout ça ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités parce que comme je disais au départ on a commencé par le nord du Bénin parce qu'on parlait de la bouse de vache mais quand vous descendez un peu au sud vous n'avez plus la bouse donc il faut trouver d'autres formes de déchets qui puissent emballer les gens dans cette promotion de technologie de biodigesteur Il existe différents types de biodigesteurs certains traitant les déjections animales uniquement d'autres les excréments humains d'autres encore étant mixtes La plateforme nationale des structures religieuses engagées dans la promotion de la santé a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire élective Les assises ont eu lieu ce mardi à Cotonou et ont permis de mettre en place une nouvelle équipe Génial Afoudam Onsiak Boka et Patrick Yemavo pour les détails Les structures religieuses engagées pour la promotion de la santé en assemblée générale ordinaire élective Deux points sont à l'ordre du jour Pour la révision des tests fondamentaux régissant la vie et le fonctionnement de la plateforme d'une part et le renouvellement des organes dirigeants de la plateforme d'autre part Permettez-moi de remercier le ténèbre Dieu Tout-Puissant qui a œuvré pour que la présente assemblée générale ordinaire élective ait lieu Mes gratitudes vont à nos partenaires et en particulier UNFPA pour son appui financier à l'organisation de la présente assemblée générale A l'issue du vote c'est Sa Majesté Dada Dagbo Hounon Hounan II qui est reconduit à la tête de l'association Il y a deux grandes réformes majeures Celle de la mise en place du comité national des femmes des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin Et la deuxième réforme majeure c'est celle relative au comité national des jeunes des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin Cette assemblée générale ordinaire élective est la deuxième qu'organise la plateforme depuis sa création Le nouveau bureau est composé de 11 membres contre 9 précédemment Du 27 au 28 janvier la fédération béninoise de tennis a accueilli Salma Moueli-Ghizani présidente de la fédération tunisienne de tennis et représentante Afrique au comité de fédération internationale de tennis Cette visite officielle illustre la vision partagée par les deux fédérations du développement du tennis africain en général et du tennis béninois en particulier Au programme de cette visite un entretien avec le ministre béninois des sports et la visite des sites destinés à accueillir des infrastructures ténistiques Blaise Adampo nous fait le point de cette visite C'est la proximité En terre béninoise la tunisienne Salma Moueli-Ghizani dévoile l'objectif de sa visite Je suis là pour un partenariat entre deux fédérations entre la fédération tunisienne de tennis et la fédération béninoise Ce partenariat est assez sur un objectif commun aux deux fédérations C'est celui du développement du tennis en Afrique et plus particulièrement au Bénin Sur le sujet le Bénin a franchi un cap Le gouvernement a construit 22 stades omnisport dotés de cours de tennis C'est à Ouida que la présidente de la fédération tunisienne de tennis est conduite Elle y découvre les efforts du gouvernement pour accompagner les pratiquants de tennis Aujourd'hui j'étais J'étais vraiment très très ravie et j'étais un peu surprise de connaître ce que le gouvernement béninois est en train de faire au niveau de l'infrastructure Aujourd'hui 22 stades 22 nouveaux cours de tennis on va dire le Bénin certes a fait de très très belles performances sur le plan ténistique sur le plan continental mais aujourd'hui avec ce nombre d'infrastructures avec un nombre de licenciés qui va augmenter L'infrastructure qui verra bientôt le jour à Avléqueté sur la route des pêches c'est l'académie francophone de tennis Jean-Claude Talon y amène Salma Moeli-Ghizani pour une visite du site Avec l'académie de tennis qui va être érigée également comme tout le monde le sait le Bénin disposera de plus de 100 cours de tennis dans très peu de temps donc je crois que c'est au titre de toutes ces possibilités et bien sûr de la relation amicale qui unit nos pays que madame la présidente de la fédération de Tunisie nous visite et monsieur le ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir de la recevoir Le Bénin aura dans quelques mois dans quelques années l'académie francophone pour laquelle nous sommes en train d'avancer et donc oui clairement rendez-vous dans quelques années pour avoir une centaine de cours pour avoir des milliers de pratiquants Le partenariat entre les fédérations béninoises et tunisiennes de tennis met aussi l'assent sur l'organisation des tournois la formation des entraîneurs et cadres techniques l'ambition est d'avoir plus de joueurs dans le classement mondial d'ici 10 ans Le tennis qui pourrait peut-être faire partie de la 10ème édition des jeux universitaires du Bénin en attendant la 9ème édition de ces jeux a été officiellement lancée lundi dernier à Savalo dans le département des Coulines c'est une initiative du ministère des sports à travers l'office béninois du sport scolaire et universitaire au BSSU revenons ici sur le top de cette compétition qui a été donnée en présence des délégations venues de tous les départements du Bénin Michel Egbet d'Orkastito Tchaledji Pour la fraternité l'amitié et le fair play nous jurons Ils sont plus de 600 athlètes venus de 22 entités à prendre part aux jeux universitaires du Bénin édition 2023 Durant une semaine ces étudiants rivaliseront de leurs talents dans 4 disciplines à savoir le football le basketball le handball et l'athlétisme Je voudrais nous rappeler que ce grand rendez-vous qui regroupe 617 athlètes qui regroupe plus de 200 autres acteurs nous évoque les jeux universitaires Nous sommes donc ici grâce à la volonté du gouvernement du président Patrice Talon qui a voulu que cette activité soit organisée Avec un nouveau format les jeux universitaires ont connu pour le compte de cette édition deux phases à savoir la phase zonale et la phase finale Initiés depuis plusieurs années déjà les jeux universitaires permettent de découvrir et de laisser s'exprimer les talents qui se sont cachés dans nos universités 58 entités universitaires privées et publiques du pays ont animé la phase zonale et à l'issue de celle-ci 22 d'entre elles ont pu décrocher leur qualification pour la participation à cette édition ici actuellement à Savalou Présent à cette cérémonie le basketeur franco-béninois Yann Marema a adressé un message d'encouragement à l'endroit des participants le faire-play l'esprit d'équipe et la détermination étant des valeurs à promouvoir tout au long de cette compétition La fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle a désormais ses bureaux départementaux celui du littoral a été installé le 29 décembre dernier nous revenons ici sur les images avec Jean-Claude James et Edmond Romba Prestation de serment un exercice obligatoire pour ses membres du bureau exécutif départemental du littoral de la FANAMETRAB Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin des praticiens désormais investis d'une mission Les choses ne se passeront plus comme avant notre mandat sera régi par deux exigences la première sera de rendre aux acteurs de la médecine traditionnelle du littoral la confiance en eux la deuxième exigence sera les réformes l'accent sera mis sur l'assainissement du secteur un processus de professionnalisation de cette branche de la médecine une initiative dans la droite ligne de la vision du secteur au plan national rien ne sera cédé aux faux acteurs de la médecine traditionnelle le temps est venu pour la médecine traditionnelle de votre département de CIC à la hauteur des ambitions du bureau exécutif national chers membres du bureau départemental de la fanamétrabe vous portez l'espoir de tout un département et vous pouvez compter sur l'accompagnement sans faille de la directrice départementale de la santé à travers la division de la médecine traditionnelle le bureau de la fanamétrabe du littoral est composé de 15 membres élus pour un mandat de 5 ans une salle de conférence d'un hôtel du bord du lac a aimé a servi de théâtre à un lancement d'ouvrage le genre littéraire un recueil de nouvelles le titre du livre le tournoi des tourments l'auteur Fousseni Tanko Bana Koroji le lancement de l'ouvrage a eu lieu en présence de Patrick Djosu et d'Onassien Falola le foyer conjugal est le lieu par excellence de l'expression de l'amour nullement celui de la liberté fin de citation Bana Koroji Fousseni fournit cette pensée pour lancer son troisième ouvrage en trois semestres de parution un recueil de trois nouvelles ici non loin des trois ponts de Cotonou au gré des vents du lac Nukwe Audrey Patti l'éditeur a pesé pour choisir le titre le titre on a changé ça quatre fois et j'ai finalement imposé le tournoi des tourments oui le tournoi parce que dans cette oeuvre c'est une sorte de tourbillon qui se répète qui se multiplie l'auteur s'y perd parfois mais maîtrise bien les trois diagnostics statistiques et pronostics sur la femme sa flamme et ses larmes parfois je dis le tournoi des tournois le tournoi des tournois ça me tourmente vraiment en réalité le titre que j'avais donné c'était les affaires courantes mais mon éditeur après m'avoir écouté m'a dit non allons au fond de la langue française dans le tournoi des tourments on reconnait la femme comme pilier de la famille la femme comme support incontournable de la stabilité du foyer trois histoires la première évoque l'histoire d'un fabricant de cercueil la deuxième histoire l'histoire d'un vieux roi troisième histoire c'est l'histoire d'une femme une jeune mariée il faut acheter le tournoi des tourments pour en connaître la suite primo les prémices de l'humanité secondo la vie nous sépare la mort nous unit tercio le tournoi des tourments cette trilogie est actuellement sur les trois marches du championnat livresque béninois africain planétaire allez c'est sûr cet élément que nous mettons un terme à ce journal merci de nous avoir suivi retrouvez à 23h30 Rebecca Kenjan Rondé pour l'édition de la nuit bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501